Alors, je dois vous dire d'abord qu'on m'a presque traîné de force sur la sellette, j'avais peur. Les machines, je ne les aime pas et elles me le rendent, elles ne m'aiment pas, les montres retardent sur moi, avancent et s'arrêtent. Et c'est pourquoi j'ai renoncé au cinématographe et au film parce que les machines m'effraient. Mais le public de théâtre est un élément houleux qui donne une sorte de mal de mer qui s'appelle le trac. Mais il y a un échange avec l'appareil, il n'y en a pas. Je suis devant vous, je vous parle, mais par l'intermédiaire d'une machine implacable. Puis alors, en prétendant que j'ai du brio, j'ai peut-être eu du brio jadis, au contact de personnes qui en avaient un prodigieux comme la comtesse de Noailles, mais je ne l'ai plus. J'ai perdu le brio quand je me suis rendu compte que mon métier était un sacerdoce. Quand un pianiste joue de la musique médiocre, il peut faire preuve de brio. Mais quand il joue Bach ou Mozart, eh bien le brio est exclu. Et quand on aime, on dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, on est stupide et émouvant. Mais les discours amoureux, c'est quand on veut embobiner quelqu'un et je ne cherche pas à vous embobiner. Du reste, vous possédez le pistolet des intégrateurs puisque c'est le bouton de votre poste, vous n'avez qu'à le tourner pour m'anéantir. Quelle horreur ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Il disait, la vie est la première partie de la mort. Jean Cocteau, né en 1889, a 74 ans en 1963. A cet âge, il a connu toutes les célébrités de son temps. Ses pièces de théâtre comme La Voix Humaine, La Machine Infernale, Les Parents Terribles. Ses romans tels Le Grand Écart, Thomas l'Imposteur. Ses films comme La Belle et la Bête, Le Sang d'un Poète, Orphée. Ses dessins, ses poèmes enfin restent inoubliables. L'émission que vous allez voir est principalement composée à partir d'un film de Roger Stéphane, réalisé par Paul Seban en 1963, l'année où Jean Cocteau allait mourir. Je suis un inconnu célèbre. Et si tu parles des honneurs, à l'époque, par exemple, où j'ai été, coup sur coup, docteur Henri Scosa d'Oxford, où je suis entré, j'ai pris le fauteuil de Colette à l'Académie royale de Belgique, où j'ai été nommé à l'Académie française, où j'ai été commandeur de la Légion d'Honneur. J'ai eu comme une raclée d'honneur, une raclée d'honneur. Mais ces honneurs s'adressent aux personnages de surface. Et je dirais même que c'est le personnage interne, le moins interne, qui cherche à nous compromettre pour vivre dans ces confortables ténèbres, pures de tout honneur. Et je vais te citer deux phrases. Une phrase est d'Éric Satie, et l'autre phrase est d'un célèbre dandy anglais, Brumel. Éric Satie, quand Ravel a refusé la Légion d'Honneur, a dit que l'essentiel n'est pas de refuser la Légion d'Honneur, encore faut-il ne pas l'avoir méritée. Une parole étonnante. Brumel, un jeune homme, un jeune sous-fifre dandy anglais, félicitant sur son élégance aux courses d'Epsom, Brumel lui répond, « Je ne pouvais pas être élégant, puisque vous m'avez remarqué. » Eh bien, emmène cette phrase très haut, elle s'applique à merveille au poète. Mais les honneurs, il faut les envisager comme une sorte de punition transcendante. C'est qu'on s'est laissé voir. Un poète ne devrait pas, le mot de Brumel, je l'ai essayé tout d'ailleurs, un poète ne devrait pas se laisser voir. Tu me dis, « Mais il faut bien qu'on le voit tout de même. » Non, non. Et d'ailleurs, les poètes, que ce soit Rimbaud ou Pouchkine, sont, et tous, tous les poètes, enfin, qui sont les vrais poètes, sont intraduisibles. Là, tu me diras, « Mais alors, où vont-ils ? Pourquoi ? Comment ? Ah, ça. » J'ai posé la question une fois à un garçon de génie, qui est Jean Genet, et il m'a répondu, « Mais sans doute que tout cela, en effet, nous continuons à écrire et nous n'aimons pas la littérature et les gens de lettres. » Eh bien, sans doute, sommes-nous poussés par une force, toujours cette force dont je parle, et lui, il disait que, sans doute, « Collaborons-nous à des équilibres mystérieux, comme les papillons avec ses tâches, comme la rose avec ses frisures et avec son parfum. » En me souvenant de mon enfance, mais, bien sûr, il y avait le cirque, comme je te l'ai dit, et puis le théâtre. Et le théâtre, c'était toute une aventure, parce que, quand on allait au théâtre, c'était vraiment le tribunal, le tribunal du contrôle, et on passait, on arrivait devant le rideau rouge qui, je crois que j'ai pris d'ailleurs la maladie rouge hors du théâtre dans mon enfance. Longtemps, je n'ai pas eu le droit d'aller au théâtre, et je ne connaissais le théâtre que par les programmes que ma mère oubliait dans ma chambre. Je la voyais partir pour le théâtre. Je la voyais habillée, avec la femme de chambre, à genoux, comme devant une madone, et puis elle partait rejoindre les grandes salles mystérieuses, et puis elle revenait en oubliant, en jetant les programmes sur mon lit. Et puis, alors, il y avait un magazine avec, déjà, la couverture en couleurs, qui s'appelait le théâtre. Et alors, j'avais la scarlatine, la rubéole, et j'étais dans mon lit, et aussi des fausses appendicites pour ne pas aller au collège. Et puis, je découpais des décors, je les réinstallais dans les petits théâtres. Et maintenant, même quand j'ai fait Pélias et Mélisande, qui va sortir à l'Apéra Comique le 3 mai, eh bien, j'ai pensé aux décors de Jusson, que je n'ai jamais vus. Je n'ai pas osé avouer Hervé Dugardin que je n'avais jamais vu Pélias et Mélisande. J'ai vu la pièce, mais je n'avais jamais vu l'Apéra Comique. Et je l'ai fait, j'ai fait ces décors, vite dessinés sur des surfaces transparentes, en me souvenant de mon enfance et des petits décors que je découpais dans mon lit. De Max, ce n'était pas du tout ce qu'on a cru. On lui prêtait des mauvaises mœurs, mais c'est à peu près la seule chose qu'on prête sans demander qu'on vous le rende, n'est-ce pas ? C'était un homme très simple, charmant, très généreux, qui vivait dans un appartement meublé avec des accessoires de théâtre et une salle de bain pompéienne. Et il jouait n'importe quoi. Il a même été, je crois, compérent au Moulin Rouge, 15 jours avant de rentrer à la Comédie française, où il jouait tour à tour Néron et Narcisse avec des voiles couverts de... des voiles de chez Babani. couverts de d'Hortensia Mauve. Et c'était... Et c'était... On ne peut pas du tout... C'est très difficile de comprendre cette époque du théâtre, parce que le théâtre... Par exemple, il y avait quoi ? Il y avait Réjeanne, il y avait le père Guitry, il y avait Sarah Bernard, il y avait très peu de monde, très peu d'acteurs. Et Porel, le mari de Réjeanne, disait toujours, pendant les répétitions, autour de Mme Réjeanne, de la grisaille, de la grisaille. Alors, c'était plus facile pour les acteurs d'être de grands acteurs. N'est-ce pas ? Ils sortaient davantage, la carte du prestigiateur sortait plus vite. Maintenant, un grand acteur, comme Gérard Philippe, comme Hirsch, comme Jean Marais, eh bien, c'est beaucoup plus difficile, parce que tout le monde joue très bien, il y a un progrès technique qui enlève peut-être de la fraîcheur. Madame Rossigny n'osait pas entrer dans la chambre de son mari parce qu'il avait un caractère atroce. Alors, ma mère rentrait, terrifiée, parce qu'elle voyait Rossigny chaud. Mais sur le piano, il y avait des supports avec des perruques de plus en plus longues. Alors, à la dernière perruque, Rossigny faisait semblant d'aller chez le coiffeur et il remettait la première perruque. Sivori était nain et il nous étonnait parce qu'il mangeait les fraises en les piquant avec un cure-dent. Et puis, comme il était nain, on l'asseyait sur des partitions. Alors, il regardait les titres, il disait, pas sur béton, madame, pas sur béton. Et quand ma grand-mère traversait, elle venait du salon et traversait la salle de billard sur un pointe des pieds avec son tricot, alors, en n'arrêtant pas de jouer, il s'est levé. M'arrêtant pas de jouer. Quand il a donné Cyrano de Bergerac, qui a été un triomphe qu'on ne peut plus les imaginer aujourd'hui. Il sauvait la France, c'était après Fachoda, toute la jeunesse connaissait Cyrano par cœur, tout le monde portait des faunées, tout le monde mettait sa canne comme une épée, se battait en duel. Cyrano de Bergerac, on ne peut plus imaginer ce que c'était. ce que ça a été. Eh bien, la veille de la première représentation, il s'est jeté dans les bras de Coquelin en lui demandant pardon de l'avoir précipité dans cette aventure. Je crois même qu'il avait presque payé de sa poche le spectacle. Il avait eu un triomphe incroyable avec Cyrano de Bergerac et le seul mauvais article qui avait été de Jules Lemaitre. Et beaucoup plus tard, j'ai assisté à la réconciliation de Rostand et de Jules Lemaitre chez la comtesse de Noailles. Il y avait un rite, c'était le 14 juillet. Et le 14 juillet, la comtesse de Noailles, Mme Chekiewicz et Lemaitre, Jules Lemaitre, nous allions toujours dîner aux quatre sergents de la Rochelle, place de la Bastille. Et ce jour-là, il y avait Rostand en plus. Inutile de dire que Rostand, la rive de Rostand a fait sensation. Et à la fin du dîner, Rostand a laissé tomber son monoc qui s'est cassé en deux par terre. Le maître d'hôtel s'est précipité sur les morceaux et les a mis dans sa poche pieusement. La caissière a fait une sorte de geste de prière et Rostand s'est levé, a sorti un deuxième monoc de sa poche, l'a donné à la dame de la caisse et puis il est revenu s'asseoir, il a sorti un troisième motocle qui s'est vissé dans l'œil. Et je ne sais pas si c'est ce cortège de monocles qui avait agacé Jules Lemaitre, toujours est-il que Rostand, ayant fait un trou dans la nappe avec sa cigarette et essayant de le cacher, le maître lui a dit, mais c'est très simple, signez le trou. Tout le monde a vu les vallées russes et même Renoir, même Proust, même Rodin, mais on avait emmené Sarah Bernard, elle n'y comprenait rien, elle disait, mais c'est des puces, c'est toutes ces puces qui sautent, toutes ces puces qui sautent, elle disait. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – courte, il avait les muscles très gros alors qu'il déformait ses pantalons et on ne pouvait pas l'imaginer en scène. C'était un autre personnage en scène. Il disait que d'ailleurs un danseur doit avoir sa taille quand il se met sur les pointes. Et il était métamorphosé par les planches et ça c'est le théâtre n'est-ce pas. Sacre du printemps avait été le scandale type et le scandale est venu de ce que les habitués du ballet russe n'y comprenaient rien et que derrière les loges de Corbeil il y avait tous les jeunes de Montparnasse qui en sont presque venus aux mains avec les belles dames qui occupaient les loges. On voit toujours la vieille comtesse de Portales debout dans sa loge de Corbeil agitant son éventail aux plumes d'autruches et criant depuis 60 ans c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi. Et une autre fois j'étais entré pendant le prélude dans une loge derrière des dames et j'ai entendu une dame dire parce que Goldschman le chef d'orchestre me ressemblait un peu de dos il avait la même chevelure que moi et j'entends une dame dire oh naturellement que c'est toujours la phrase n'importe quoi on joue n'importe quoi c'est Cocteau qui s'amuse à diriger l'orchestre. Quand j'ai donné les parents Théril Jouvet disait mais tu es fou Jean Marais est incapable de jouer ce rôle. Et j'avais tellement monté la tête de Jean Marais avec les histoires de Max et de Moulet-Sully et de Sarah Bernard que tout à coup on ne jouait plus. Il y avait le cinématographe parce qu'au cinéma les gros plans la moindre expression devient une grimace et on disait ne faites rien. Mais le théâtre c'est très loin puisque maintenant le public croit qu'il est sourd. Comme il entend murmurer très fort sur un écran il n'entend plus les acteurs il faut que les acteurs articulent beaucoup plus. Sinon le public n'entend pas. Et bien je lui avais tellement bourré le crâne qu'il a pleuré, il s'est roulé par terre, il a joué et il a eu ce triomphe puisque je ne sais pas 20 ou 30 rappels on a été le chercher dans sa loge il avait eu le temps de se déshabiller, de se démaquiller, il a fallu qu'il se rhabille, qu'il se repeigne et qu'il se recoppe et quand il est descendu, on applaudissait encore, il a encore eu une trentaine de rappels. Après sont venus Gérard Philippe et tous les acteurs que tu vois aujourd'hui et qui peuvent porter les chefs-d'oeuvre sur leurs épaules. Et j'ai voulu faire un drame à mécanisme de Vaudville. Et ce qui m'avait mis sur la pente, je voulais faire une pièce pour Yvonne Debray et pour Jean Marais c'est que Yvonne Debray se croyait la mère de Jean Marais, ce qui agaçait beaucoup la vraie mère de Jean Marais il y avait toujours des disputes entre ces deux femmes et c'est ce qui m'a donné le départ de la pièce. Je vois que le départ est très vague. J'étais m'enfermé à Montargis où Jean Marais est venu me rejoindre et il me régalit prétend que quand j'écrivais Les Parents Terribles, je faisais une épouvantable figure d'assassin. Et déjà quand j'avais écrit Les Enfants Terribles, l'infirmière de Saint-Cloud me disait « Ah ben vrai, quand vous écrivez, Monsieur Cocteau, je ne voudrais pas vous rencontrer au coin d'un bois. » Et il est probable qu'on est habité par cette force mystérieuse dont je te parle toujours et puis qu'on n'est plus soi-même, on est un médium et on fait une sale tête. Mais Les Parents Terribles ne sont pas une pièce écrite tranquillement sur une table de la main droite. C'est une pièce aussi écrite par le médium. Elle a l'apparence d'une pièce de boulevard, je ne sais pas ce que ça veut dire du reste puisque le boulevard est maintenant aux Champs-Elysées et les boulevard sont devenus des films. Mais la pièce est le portrait, le portrait d'une pièce de plein pied avec le public. Le public n'a pas à faire l'effort qu'il aurait à faire par exemple pour les chevaliers de table ronde ou pour Orphée ou pour n'importe quelle de mes pièces qui oblige à... Par exemple il y a des gens qui ne savent même pas qui est Édip, qui est Jean-Cas, qui l'apprennent. Alors évidemment moi j'emploie des bases solides mais qui ne sont pas solides pour le public. Par exemple une dame forte élégante après avoir vu la machine infernale me dit « Mais où allez-vous chercher tout ça ? » Elle ne savait pas qui était Édip. C'était une pièce qui m'a donné beaucoup de mal à faire parce qu'il fallait... D'ailleurs les acteurs s'en aperçoivent, quand ils la lisent ils disent « C'est très facile à apprendre ». Et puis Yvonne Debray avait toujours joué des pièces de bataille. Bataille disait « Tu dis ce que tu veux » et puis j'ai deux ou quatre, cinq phrases auxquelles je tiens. Là il a fallu qu'elle apprenne le texte et elle avait beaucoup de peine à l'apprendre parce que c'est un texte qui a l'air facile mais qui est très serré. Et si on rate une virgule, tout le bas craque. Quand j'ai écrit « Les enfants terribles », j'étais à la clinique de Saint-Cloud pour une désintoxication d'opium. Je venais d'écrire les notes d'opium. Et je recevais la visite de Christian Bérard. Et Christian Bérard avait fait la connaissance d'un jeune homme et d'une jeune fille, Jean et Jeanne Bourgoin. Jeanne est morte, maintenant Jean est à la trappe. Et ses frères et sœurs vivaient en vase clos. Ils vivaient en thermos. Ils ne pouvaient pas supporter les microbes de l'extérieur. Un peu comme mes parents terribles. Et il a été absolument ignoble d'imaginer l'inceste entre ce frère et cette sœur et entre cette mère et ce fils. C'est la pureté même. Et il s'agit peut-être d'un inceste moral. Il y a quelquefois un inceste moral entre un frère et une sœur, entre une mère et un fils. Mais rien des mariages pharaoniques. Et d'autre part, Jacques Chardonne, qui s'appelait alors Jacques Boutello et qui dirigeait la maison Stock avec de la main, avait publié mon premier roman, Le Grand Ecart, qui est mon seul roman presque autobiographique. Et il m'avait dit, ah vous avez toujours peur de ne pas écrire un chef d'œuvre, vous avez peur de la page blanche. Et bien lancez-vous, écrivez n'importe quoi et puis mettez en marche à la manivelle. Et j'avais écrit, la cité moitié se trouve prise entre la rue de Pichy et la rue d'Amsterdam. Et le moi profond dont je vous ai parlé tout à l'heure a bien voulu que je devienne sans scribe et m'a dicté mon livre. J'écrivais 7 pages par jour, je crois avoir raconté que j'écrivais 10-7 pages par jour, mais ça c'est une fanfaronnade marseillais. J'écrivais 7 pages par jour, pas plus. Et au milieu du livre, quand Elisabeth épouse le jeune américain, j'ai voulu dire des choses qui m'intéressaient sur la numérique. J'ai voulu m'en mêler, j'ai voulu prendre le large et le mécanisme s'est interrompu. Il a fallu que j'attende 15 jours pour qu'ils se remettent en marche. Elle avait gardé d'une paysanne l'horreur des... Elle n'était pas une paysanne d'ailleurs, une petite provinciale au Vergnat, elle avait gardé l'horreur des corsets, ce qui la gêne et ça. Et en plus, elle s'était, avant de partir pour cet opéra, brûlée une partie des cheveux avec un chauve-main au gaz qui fait pouf. Et alors elle a coupé le reste avec des ciseaux et elle est arrivée à l'opéra avec une robe, avec une ceinture sous la taille, une ceinture sous les hanches et les cheveux coupés aux ciseaux. Et alors toutes ces femmes couvertes de franfreluches se sont dit, pour le coup, c'est... Elle était avec Boyke et Paul alors qu'il la couvrait de son élégance. Elle dit, je crois que... Et c'est fini. Le lendemain, Madame Le Tellier, qui était la jolie femme célèbre et Cécile Sorel, se sont fait couper les cheveux par elle avec des ciseaux à ongles. Et puis ça a été fini, tout le monde sait. Parce qu'une mode, ce n'est pas du tout des caprices de couturier, comme maintenant. Une mode, c'est un uniforme, même si l'amant ou le mari la déteste, la femme la porte, même si elle la déteste, elle. Et alors tout le monde, jusqu'en campagne les plus reculés, tout le monde avait les cheveux courts et la taille sous les hanches. Ça, c'est une mode. Il avait un caractère très, très, très difficile. Il venait chez moi tous les matins. Et il s'asseyait près de mon lit avec son melon. Il quittait jamais son melon. Il basculait jusqu'à son binocle, un parapluie entre les jambes. Il était moitié écossais, moitié de bon fleur. Il avait un peu cet esprit d'Alphonse Allais. Tu vois ce que je veux dire. Et il, là, en tortillant sa barbe de faune, sa barbe grise de faune, il disait du mal de Ravel. Détestait Ravel. Et comme Debussy détestait également Ravel, le dimanche, quand il déjeunait chez son vieux camarade Debussy, il disait du bien de Ravel pour taquiner Debussy. Il disait, enfin, Satie, vous ne me direz pas que les valses nobles et sentimentales, si, c'est pas si mal, c'était rassorté, disait Debussy. Et Satie avait fait ses études à la Scola Cantorum. Et il vivait parmi les impressionnistes, mais sa musique s'opposait à la musique impressionniste parce que, au lieu d'être floue et frissonnante et en sourdine, sa musique était linéaire et sans sauce. Sans sauce. Sans voile. Au point que, quand les musiciens d'orchestre répétaient parades, ils croyaient répéter de la musique de basses tringues. J'étais obligé d'aller chercher Ravel, d'amener Ravel pour qu'il leur dise que cette musique était une manière de chef d'heure. Et là, il s'est passé une chose très drôle. Un flûtiste s'est levé et a dit à Satie, Monsieur Satie, il paraît que vous me trouvez idiot. Et Satie lui répond, non, non, je ne vous trouve pas idiot, maintenant je peux me tromper. Pas un objet n'est choisi. Ils sont tous venus par hasard apportés par une vague. D'ailleurs, on m'a dérobé presque tout ce que je possédais et tous mes objets, mes lettres, mes livres, mes dessins, tout ça se promène. Je n'aurais jamais porté plainte contre inconnus parce que d'abord, j'ai mieux les voleurs que la police. Et puis, comme ça, les objets circulent, les lettres circulent. Il s'en sait, il serait dans une boîte, dans une caisse chez moi, il mourrait. Il y a une tête de moi qui a été moulée pour le sang d'un poète. Et bien, quelqu'un a la peinture durée et c'est Gréco qui l'a retrouvée au marché aux puces. C'est le chromo qui a été le point de départ des objets qui sont à la base des toiles cubistes. C'est Picasso qui me l'a offert. Il a inspiré Picasso, Braque et Dorin. Alors, tu me diras, mais comment reconnaît-on, comment sait-on, comment sent-on le beau, l'exceptionnel ? Là, nous sommes près du phénomène de la sexualité. Je voudrais parler de ça avec la plus grande réserve. Je pense qu'un certain ordre de beau, pour un homme passionné par l'art, un certain ordre de beau déclenche une érection morale, absolument inévitable. Alors, tu me diras que vous ne pouvez aimer qu'un certain type de tableau. Non, parce qu'on peut aimer Miro ou Vermeer et Picasso et Velázquez. Mais dessus, ça a l'air d'être différent, mais pas dessous. Parce que dessous, il y a justement la vie de la tâche, la vie de la ligne, qui fait que le peintre fait toujours son autoportrait. Quand il peigne, la preuve, c'est qu'on ne dit pas, tiens, voilà une vierge, on dit, tiens, Raphaël. On ne dit pas, tiens, voilà des poissons rouges, je dis, tiens, Matisse. On ne dit pas, tiens, voilà des anémones, on dit, tiens, Renoir. On ne dit pas, tiens, voilà une dame qui a l'oeil où elle ne devrait pas l'avoir, on dit, tiens, Picasso. On parle toujours du peintre. Le peintre fait son autoportrait, à moins d'être un peintre de 25e ordre. Mais s'il est un grand peintre, la preuve, c'est que je parie que si on m'apporte cinq ou six croix des peintres que j'admire, j'en dessine une croix, eh bien, je reconnaîtrai de qui elle est, par la simple vie particulière de la ligne. Et il y a une histoire extrêmement curieuse. Pendant la renaissance, Uccello s'était enfermé dans une sorte de hangar aux environs de Rome, et pendant cinq mois, il a peint un tableau qui n'était que des combinaisons de lignes et de taches. Et quand il a montré ce tableau à ses amis, ils se sont tellement moqués de lui qu'il a brûlé la toile. Bien, s'il n'avait pas brûlé la toile, peut-être que le Vatican serait plein de saintes familles abstraites, et ce qui d'ailleurs serait assez d'accord avec la non-figuration religieuse. Eh bien, ça ne s'est pas produit. J'ai toujours vécu près des peintres, et ça m'amuse beaucoup quand on dit, on nous traite de menteurs. Souvent, on nous traite de menteurs, les poètes surtout, parce que l'art n'est autre qu'un mensonge transcendant et qu'un merveilleux mensonge. Ce qui est peint sur une toile n'est pas le modèle, c'est un double du modèle. Il y a les poissons rouges de Matisse, ce sont les poissons rouges mentis. Le zouave de Van Gogh est un zouave menti. Les anémones de Renoir sont des anémones mentis, et toujours les peintres ont essayé de s'éloigner de ce mensonge. Et Rembrandt, quand il s'est éloigné du mensonge, a été abandonné par tout le monde, on lui a tourné le dos, et au moment où il était sublime, on l'a considéré comme un gâteux. C'est-à-dire qu'on l'accusait d'abîmer le visage humain, d'insulter le visage humain. Et qu'est-ce que d'autre a fait Picasso que d'insulter le visage humain, comme un Espagnol insulte la Madone si elle n'est pas de sa paroisse. Amoureusement, passionnément. Donc les peintres ont toujours essayé de... Les gens n'aimaient pas ça, parce que les gens aiment mieux reconnaître que connaître. Reconnaître est un jeu, et connaître exige un effort. Alors toujours le moindre effort. Et même Baudelaire s'occupe beaucoup plus du sujet que de la qualité du tableau quand il faisait ses critiques. Et Picasso disait, puisqu'il faut le citer toujours, que le Louvre est plein de croûte, mais qu'on ne le sait pas parce que jadis tout le monde peignait bien. Et évidemment, ce qui importe, c'est la vie de la ligne, par exemple. La vie de la ligne. Quand je dessine, moi, c'est de l'écriture dénouée et renouée autrement. Tu vois ? Et ma ligne peut être vivante ou morte. Le dessin est beau si la ligne est vivante. Une ligne est en danger de mort tout le long de son parcours. Il y a des fils de fer vivants et des fils de fer morts. Et il y a des lignes vivantes et des lignes mortes. Si une oeuvre représente quelque chose de vivant et que la ligne est morte, et bien c'est la mort. Et si, comme cela arrive à Clé, à Paul Clé, si ce sont simplement des lignes qu'elles ne représentent presque rien, mais que la ligne est vivante, et bien c'est la vie. Mais en général, il y a mensonges et il y avait mensonges. Par exemple, Appel a fait le pire des mensonges puisqu'il mentait même aux oiseaux. Il a fait croire aux oiseaux que ses raisins étaient des vrais raisins. Et il a dupé des oiseaux. Il ne voit plus des oiseaux qui se précipiteraient sur des raisins de braque. A part Stravinsky et Picasso, mes deux maîtres ont été un vieillard, Eric Satie, et un enfant, Radiguet. Stravinsky, je l'avais connu au moment des ballets russes. Et nous avions été déracinés par le Sacre du Printemps. Mais ce plésiosaure, cet animal préhistorique, avait piétiné nos plates-bandes. Et les jeunes, quand ils sont animés par un sentiment profond, s'imaginent qu'ils se font une infidélité à eux-mêmes. Et ils se trouvent, ils s'estiment envahis et ils veulent chasser l'envahisseur. C'est pourquoi je n'ai jamais eu la moindre grief contre ni Maurice Saxe, ni Claude Moriac, ni les gens qui m'ont mis sur un trône et qui m'ont fait descendre à toute vitesse. C'est parce que c'est un mécanisme tout à fait normal de la jeunesse d'expulser ce qui les envahit, ce qui les dérange. Et cela nous est arrivé avec Stravinsky. Il nous envahissait et dans le Coq et l'Arlequin, non seulement la jeunesse attaque tout, non seulement nous attaquions la musique impressionniste de Bussi Ravel, mais nous avons aussi attaqué Stravinsky. Il en a eu beaucoup, beaucoup de mauvaise humeur pendant des années, jusqu'au moment où il est devenu plus royaliste que le roi et où il s'est latinisé au point de me demander un oratorio en latin et des pousserexes. Mais ça, c'est longtemps après. Et donc, nous en arrivons à Picasso d'abord, chez qui m'avait mené Varese et qui m'avait appris qu'il faut courir plus vite que la beauté. Il était comme il l'est toujours. C'est un petit oréro avec des voltes rapides et terribles et un œil qui vous fouille. Et généralement, quand il vous fait une, quand il vous reproche quelque chose et qu'on croit qu'il a tort, il a raison. Et puis, alors, à cette époque-là, il n'avait pas encore les cheveux rats, il n'était pas encore chaud. Et les cheveux, il lui jaillissait de partout et le génie, il lui jaillissait de partout comme d'une pomme d'arrosoir. Il m'intimidait. Il m'intimide encore. Souvent, ça l'amuse parce que je suis resté devant lui très timide. Il m'habite maintenant en Mougin auprès de Jacqueline qui est, qui ressemble à Lola de Valence et qui est véritablement un ange gardien pour lui. Je les aime et je suis sûr que dans ce moment-ci, il me regarde et il m'a dit souvent, je crois souvent que tu t'adresses à moi cette fois-ci, je le regarde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parade, je te l'avais dit, c'était, les gens considéraient ça comme du guignol. Et comme du guignol, et trouver le décor de Picasso trop simple, on était habitués aux décors très compliqués, j'avais moi-même fait la chorégraphie avec Massine, j'avais, comme j'ai refait dans Le jeune homme et la mort, j'avais tâché de rousser les gestes de la vie habituelle jusqu'à la danse. Et alors les gens n'étaient pas habitués à petits pas, au style de petits pas, à la danseuse portée par le danseur, aux pointes, et tout à coup ils voyaient des gestes de la vie familière très exagérés et, comme je te le dis, haussés jusqu'à la danse. Et ça a été une des raisons aussi du scandale. Et puis on ne sait pas quelles sont les raisons du scandale. C'est déjà très étrange de penser que Parade était pendant Verdun, qu'il y avait les deux choses, que Paris avait une vie intense pendant qu'il y avait la vie intense des tranchées. C'est presque à l'heure actuelle incompréhensible. Sous-titrage ST' 501 J'ai connu Raymond Radigué. Il avait 14 ans quand je l'ai connu. Je l'ai connu par Mac Jacob. Apollinaire était un troubadour des bords de la Seine et des bords du Rhin. Mais Mac Jacob était le véritable grand poète de l'époque cubiste. Par exemple, le Corneadé, c'est vraiment le livre qui correspond avec les théories du cubisme. Il habitait rue Gabriel. Il était encore à Montmartre, comme Jean Gris. Et Raymond Radigué habitait le parc Saint-Mort. Et quand il était trop tard pour qu'il rentre la nuit, qu'il traverse le bois, il avait d'ailleurs très peur des rugissements des lions du zoo. Et il couchait soit chez Gris, soit chez Mac Jacob, mais sur la table, parce qu'il n'y avait pas de place. Il couchait sur la table de Gris ou bien sur la table de Mac Jacob au milieu des pots de gouache. Alors un jour, je l'ai rencontré avec Mac Jacob et il était extrêmement... Il sortait de sa poche des petits papiers chiffonnés, il les aplatissait avec la main et nous lisions des poèmes frais et acides comme des grappes de groseilles. J'avais tout de suite vu qui serait, j'avais senti, j'avais au pifomètre deviné ce qu'il deviendrait. Je n'étais pas sûr, mais enfin, il était exceptionnel. Et il était très, très, surtout à cause de son silence. Il démoralisait par son silence. Il avait des... Il ne voyait rien. Il était miope et quand nous en avons découvert et que nous lui avons acheté des lunettes, il trouvait tout épouvantable, tout affreux. Et il ne se servait plus que d'un des verres de ses lunettes comme d'un monocle, en faisant une affreuse grimace avec l'œil gauche. Et il laissait pousser ses cheveux, il avait une espèce de favori le long de ses oreilles. Et quand il était joué très recherché par ce qu'il y avait, le groupe le plus audacieux de l'époque, mais toujours avec cet esprit de contre-mode, d'aller contre l'avant-garde, il est venu vers moi. Il y avait déjà brouille avec ce groupe. Alors que bien que j'ai attendu 18 ans pour me réconcilier avec Desnos, et je me suis réconcilié avec Desnos pour le perdre, avec Éloard pour le perdre, et avec Aragon qui est l'ami parfait. Il pourrait se permettre de ne pas l'être, puisqu'il a les yeux fixés sur sa femme, et bien il rayonne d'amitié, et quand il vous donne son amitié, il la donne totalement, c'est l'ami parfait. Et avec les peintres, je me suis réconcilié avec les peintres qui étaient un peu sous les ordres de Breton, du surréalisme. Breton est resté, son attitude est restée la même vis-à-vis de moi. Et là-dessus, la vieille bonne de ma mère m'a dit un jour, il y a dans l'antichambre un enfant avec une canne. C'était Raymond Radiguet. Et il ne m'a plus quitté. Alors nous allions, pendant les vacances, nous allions avec les Auric et les Jean-Hugo, Jean et Valentin Hugo et Lipschitz, nous allions, et les Lottes, nous allions au bassin d'Arcachon. Nous habitions au bord du bassin d'Arcachon, au piquet, dans une espèce de petite cabane en planche qui s'appelait l'hôtel Chanteclerc. C'était à cette époque le Far West, maintenant, ce sont des lotissements, c'était le Far West. Et là, il n'y avait pas de coiffeur. Alors on rasait Raymond avec une coquille d'huître. Et c'est là qu'il m'a commencé à m'expliquer, c'est pour ça que j'ai écrit Le secret professionnel, cette attitude anti-avant-garde qu'il a fait écrire deux chefs-d'oeuvre, Le diable au corps et Le bal du conte d'Argel, lorsqu'il était scandaleux d'écrire des romans. Et il m'a fait écrire les strophes de plein chant, lorsqu'il était scandaleux de faire des Alexandras, des vers réguliers. Oui, sa théorie, c'était, il faut mettre son chevalet devant un chef-d'oeuvre et le copier sans que ça lui ressemble. Alors il avait mis son chevalet devant la princesse de Clèves, il en est résulté le bal d'Argel, et j'avais mis mon chevalet devant les 100 premières pas de la chartreuse de Perles, et il en est résulté Thomas l'imposteur. Nous avons écrit, lui, Orgel, et moi, Thomas l'imposteur, à Pramusquier. Pramusquier était, parait du Cap-Nègre, à la pension Bessie, où nous étions aussi avec Georges Auric. Et c'est là qu'un ami m'ayant apporté de Grèce une canne de bergers grecs, en me promenant autour du Cap-Nègre, j'ai eu l'idée de mettre la tragédie grecque au rythme de notre époque. Personne n'y pensait, parce que c'était, on considérait la tragédie grecque comme un devoir de classe. Alors j'ai commencé avec Antigone, j'ai retendu la peau de cette vieille dame admirable, et puis ensuite, j'ai continué avec Édipe, et puis beaucoup plus tard, j'ai pris Édipe à mon compte avec la machine infernale, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Alors là, j'ai écrit ensuite, beaucoup plus tard aussi, ma pièce Orphée. Et toujours dans le même système, j'avais écrit pour amuser les frères de Berthier, les frères Berthier, qui étaient des garçons sportifs, et ils ne s'occupaient pas de littérature. Et j'en lisais le soir la pièce, et je ne me rendais pas du tout compte que la pièce était en somme la première pièce dite d'avant-garde qui allait ouvrir la porte au fantôme. C'est le mot de Morand, puisque quand j'ai lu la première fois la pièce chez Jean-Victor Hugo, en me reconnaissant dans le vestibule, Morand était là, Morand m'a dit, « Ah, ben bien, nous voilà bien, tu as ouvert la porte au fantôme. » Parce que ce genre de pièce n'existait pas. Et il n'y avait pas de théâtre d'avant-garde, c'était Pitoyev qui montait les spectacles de ce genre. Enfin, revenons à Raymond Radiguet, il était très silencieux, il n'ouvrait jamais la bouche. Sauf pour dire, il ne faut pas, comme je te l'ai déjà raconté, il ne faut pas contredire les habitudes, il faut contredire l'avant-garde, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci, c'est très rare. Et un jour, nous étions à Montparnasse, tous ensemble, Picasso, Modigliani, Ortiz de Zarate, Réverdi, toute une bande, chez un peintre qui s'appelait Haydn. Et Haydn nous montrait des toiles et notre silence était significatif. Et il s'en est rendu compte et alors, en montrant la dernière toile, il s'est excusé, il a dit, « Elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. » Et alors, on a entendu cette chose étonnante sortir de la bouche de Radiguet, il serait humain de l'achever. Et hélas, Radiguet buvait beaucoup une bouteille de whisky et une bouteille de gin par jour. Alors, il a pris froid, il habitait, ensuite il a habité l'hôtel Foyot, j'étais moi très malade. Il faut te dire que quand il a fait le, quand il a écrit le Diable au corps, il n'avait pas fini le roman. Et j'avais fondé avec Sandrard une édition, et M. Laffitte, une édition qui s'appelait La Sirène. La Sirène, c'était pour vendre les invendables, c'est-à-dire nous, Apollinaire, Marc Jacob, Sandrard, moi. C'est là qu'a apparu le Cap de Bonne Espérance. Et les invendables se vendaient. Et ça a tourné la tête de M. Laffitte, qui a voulu vendre du vendable. Et il a commandé à Caillot, aurons-nous la révolution ? Il n'en a jamais vendu un, mais il n'avait pris un grand appartement, des dactylographes, il s'est ruiné. J'ai eu la naïveté de croire que La Sirène continuerait, et j'avais donné le manuscrit de Radiguet à La Sirène. Et puis tout à coup, j'ai rencontré Grasset. Grasset cherchait un best-seller pour publier après Maria Chapdelaine. Je lui ai communiqué le manuscrit, il en est devenu fou. Radiguet est devenu sa danseuse étoile, il appelait son bébé Cadom. Et là, il a donné beaucoup d'argent pour payer La Sirène, pour racheter le livre à La Sirène. Mais Radiguet n'a pas donné l'argent à La Sirène, il s'est acheté un magnifique manteau en poils de chameau, il s'est acheté une magnifique valise en cuir, en peau de porc, et le voilà parti avec une bande d'américains et d'américaines à Fontainebleau, pour écrire soi-disant la fin de son livre. J'étais très malade, j'avais une sciatique, j'étais au lit. Et il est revenu avec un devoir bâclé de mauvais élève. Alors je lui ai dit, il a eu une de ses colères froides, il a jeté son manuscrit dans le feu, et le lendemain, il m'a dit, il m'a avoué que j'avais raison, et dès que j'ai été guéri, je l'ai emmené à Chantilly, où je l'ai bouclé dans une chambre d'hôtel, et où je lui ai fait faire cette fin magnifique de la recherche des hôtels. Et puis voilà, toujours, boeuf sur le toit, boeuf sur le toit, boeuf sur le toit, whisky, gin, et je pourrais dire comme Verlaine, mais Dieu vint qu'il lui fit la mort, confuse de la typhoïde. C'était comme si on avait jeté une allumette sur une meule de paille imbibée d'essence. C'était fini. Je le vois toujours quand je l'ai emmené, repicini, grâce à Mademoiselle Chanel et à Madame Serpe, parce que nous étions très pauvres. Et je le vois toujours dans cette ambulance avec une petite casquette, et en bandoulière, il avait une buzzard. C'est dans cette besace qu'il avait le manuscrit du bal du comte d'Orgel. Je ne veux pas te parler de sa mort, ça m'est très pénible, mais je n'ai pas voulu le voir sur son lit de mort. Tous les morts se ressemblent, et ils ne ressemblent pas à eux-mêmes. Ce sont des gisants de cire, la figure fermée à triple tour. On a l'impression, on a envie de leur dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? On a l'impression d'une brouille définitive. Je ne voulais pas voir Raymond Radiguet sur son lit de mort. Je suis resté chez moi, et j'étais paralysé de stupeur et de dégoût. Je... je m'excuse. Qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que... C'est parti ! ... 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